Salut à tous, c'est Minestra et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo plus axée sur les débutants. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment créer un deck, ou comment faire du deck building. Il y a beaucoup de débutants qui ont du mal à faire des decks, tout simplement parce que mine de rien, c'est pas si simple que ça à faire un deck. Je m'explique. Créer un deck avec toutes des cartes mises au hasard, c'est facile pour tout le monde, mais ça va jamais marcher. Ou alors il marchera dans très rares cas. Là, ce que je veux vous apprendre, c'est de faire un deck. Qu'il soit fort ou faible, peu importe, ou moins qu'il soit construit de manière cohérente. On va essayer de faire un deck qui va être cohérent avec une idée qu'on a de base, et le rendre viable. Peu importe que le deck soit fort ou faible, après ça c'est à la pression de chacun, on va essayer de faire un deck viable. Alors, première étape, comment on va faire ça ? Il faut d'abord définir votre deck. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer ? Déjà, la première question que vous allez vous poser, c'est, est-ce que mon deck, ça va être un deck fun, ou est-ce que c'est un deck meta ? Je m'explique. Qu'est-ce que la meta ? La meta, c'est, traduction de l'anglais, c'est Most Efficient Tactics Available. On traduit grossièrement en la tactique la plus efficace à un instant T. C'est-à-dire que ces decks-là ont été créés pour être les plus forts du standard actuel, avec les cartes qui sont actuellement disponibles. C'est les decks les plus forts possibles. Donc ces decks-là ont pour but de gagner des gros tournois, gagner des événements. Et on dit, c'est de gagner à tout prix. Donc ils vont pas s'embêter à prendre, j'aime bien que les cartes, je vais la jouer. Non. Qu'est-ce qui est fort ? Je joue. Bon bah. Un deck fun, ça regroupe beaucoup plus de choses. Un deck fun, ça peut être un deck fait avec une carte que vous aimez. Une mécanique que vous aimez et qui n'est pas forte. Des couleurs qui ne sont pas jouées dans la méta, ça peut être vraiment pas mal de choses. Mais en tout cas, les decks fun ont plus tendance à se dire, je vais jouer pour m'amuser, je vais gagner quelques games, mais mon objectif c'est pas de gagner tous les tournois possibles. Donc déjà, c'est vraiment quelque chose à choisir impérativement. Est-ce que votre objectif c'est de gagner des games, de gagner des compétitions, ou juste de vous amuser entre amis ? C'est des approches complètement différentes du jeu. Et même dans le deck building, on va faire ça de manière différente. Je reviendrai dans les différents cas, dans les différents cas, dans les différents cas, ce qui va se séparer, séparer un deck fun, un deck meta. Mais déjà, c'est la première chose que vous avez en tête. Qu'est-ce que je veux faire de mon deck ? Gagner des games et gagner des tournois, ou juste m'amuser ? La deuxième chose qu'on va faire, c'est que, qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme style de jeu ? Il y a beaucoup, beaucoup de styles de jeu dans FFT-CG, mais il y a quand même des archétypes qui se regroupent. On peut parler d'agro, de contrôle, de midrange, ou d'autres petits archétypes, du meule, etc. Moi, je ne vais m'intéresser qu'aux trois grands groupes qui sont agro, contrôle et midrange. Agro, qu'est-ce que ça veut dire ? Votre objectif, c'est de faire un deck qui va attaquer en permanence l'adversaire. Il n'a pas laissé le temps de respirer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre deck est là pour attaquer, mettre les dégâts les plus rapidement possibles. Peu importe que l'adversaire joue son deck, nous, on joue le nôtre. S'il ne réagit pas à temps, on va gagner la partie. C'est l'idée, globalement, d'un deck à go. A l'inverse, on a un deck contrôle. Nous, on s'en fout d'avoir les premiers tours. Les premiers tours vont être très lents, on va se poser tranquillement. Mais on va gagner la partie en gérant toutes les ressources adverses. Il ne va pas pouvoir jouer. Du coup, nous, ce qu'on peut jouer, on va gagner avec. Et, globalement, les parties vont être plus longues. On se fout de, on se contrefiche un peu du début de partie. On veut qu'à la fin de la partie, on ait gagné. Un deck midrange, c'est quoi ? C'est un peu un entre deux. C'est-à-dire que vous n'allez pas contrôler à fond la partie. Vous allez contrôler certaines ressources. Mais vous allez en même temps mettre de la pression. Ces decks-là, ils ont pour objectif de gagner à peu près, comme je le revendique, en milieu de partie. On n'a pas trop mis de... On a mis un petit peu de pression, mais pas trop à une partie. Mais on sait que si on va trop vers la fin de partie, on va perdre parce que les contrôles sont meilleurs que nous sur ce niveau-là. Donc, on va essayer de mettre fin à la partie assez rapidement, mais moins rapidement que les attaques agro. Donc, ça, c'est ce que vous voulez faire. Pour le moment, on n'a pas encore d'idée de carte de ce qu'on va jouer. Ce n'est pas grave. Mais, qu'est-ce que je veux jouer ? C'est important de savoir. Qu'est-ce que je veux jouer comme type de deck. C'est très important parce que ça va définir quel type de carte vous allez jouer. Si votre outil c'est agro, tous les cartes qui n'ont que pour simple objectif, le contrôle de la game, vous allez essayer de les écarter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément les jouer, mais ça ne veut pas être des choix naturels. La deuxième chose que vous allez faire, la troisième chose que vous allez faire, c'est choisir quelle couleur vous voulez jouer. Pourquoi c'est important ? Parce que chaque couleur a son style de jeu défini. Moi, par exemple, je jouerai très peu la glace parce que la glace n'est pas un gameplay qui me plaît. Ce n'est pas un gameplay qui m'attire. Donc, je ne vais pas essayer de jouer de glace en général. Je vais essayer de jouer dans mes couleurs qui me plaisent. Le feu, l'eau, le vent. Voilà. Je vais essayer de jouer dans ces couleurs-là. Mais c'est à vous de choisir quelles couleurs vous voulez jouer. Ça veut très bien dire, tiens, je me réveille un matin, tiens, j'aurais joué à monoglass. Eh bien, on va jouer monoglass. Maintenant, c'est à vous de choisir quelles couleurs vous intéressent dans vos decks. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai choisi vos couleurs, évidemment que tous les conditions de couleurs vont aussi modifier votre style de jeu, on va essayer de définir notre stratégie. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai au moins une vague petite idée de ce que je vais faire dans mon deck. Là, aujourd'hui, on va faire un deck ensemble, en expliquant étape par étape ce que je vais faire. Donc là, mon objectif, c'est de faire un deck. Fun, contrôle, au feu. Ça, c'est complètement mon objectif. Je vais faire un deck au feu, contrôle. Donc à partir de là, je vais regarder les forces et les faiblesses de mes éléments, donc eau et feu, et je vais définir ma stratégie ensemble. Mon objectif, donc, c'est de contrôler la partie. Comment je veux contrôler la partie ? Du coup, je regarde le feu, je vais avoir beaucoup de compétences de dégâts. Je regarde l'eau, je vais avoir du boon, je vais avoir des invocations, ça va se jouer beaucoup de l'invocation. Donc je sais que j'ai envie de partir sur invocations plus dégâts. Ça va être mon objectif. Vu que c'est un deck à contrôle, je vais essayer d'oublier toute la partie agressive des deux couleurs. Le feu a beaucoup de parties agressives, l'eau beaucoup moins, mais je vais essayer de me contrôler, de me concentrer vraiment sur la partie contrôle. Donc déjà, comment on va faire un deck ? On va passer dans la pratique. Comment faire un deck ? Donc là, je suis suivante sur fftcg.fr, et je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas le site, allez-y vraiment, très très bon site, en plus, c'est tout en français, pour créer ce deck, pour faire votre collection, etc. Donc, on a dit, on va aller là-dedans. Qu'est-ce que je veux faire ? Donc je vais dire que je voulais un deck. Feu et un deck haut. Donc on va cibler les feux et les hauts. On va regarder un peu tout ce qu'on peut avoir. On a tous les cartes de feu, toutes les cartes de haut qui existent sur le jeu. Donc, si vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous voulez faire, vous allez regarder un peu toutes les cartes, vous allez zoomer dessus, par exemple, voilà. Donc je regarde Claude, qu'est-ce que ça peut faire, etc. Moi, là, j'ai pris une petite avance par rapport à vous, je sais à peu près où je veux aller. Je sais que j'ai envie de jouer, comme je joue en deck fun, j'ai envie de jouer autour d'une carte. J'ai envie de jouer autour de Vizy. Pourquoi j'ai envie de jouer autour de Vizy ? Parce que c'est une carte qui coûte très peu cher, elle coûte 1 à jouer. Et en gros, elle va faire complètement ce que je veux, c'est-à-dire que je peux faire 2 dégâts. Je lis un peu la carte, je me dis, bon, pour 1-2000, je suis vraiment dans la R6 Control. C'est une carte qui peut être agressive parce qu'elle ne coûte qu'un, mais c'est clairement pas son objectif, parce qu'elle n'a que 2000 de force. Elle n'attaque pas quand elle rentre en jeu, elle se fait détruire par tout et n'importe quoi. Donc, on est vraiment dans l'archétype que je veux jouer. Contrôle. Je regarde, quand je viens sur le terrain, je fais 2000 points de dégâts. Bon, c'est pas intéressant. Vraiment, la carte, je veux dire, je la mets à poubelle. Maintenant, je continue. Si je contrôle 4 personnages de catégorie 9 ou plus, je fais 7000 de dégâts à la place. Là, ça devient plus intéressant. Pour 1, je mets 7000 et je mets en avant. On est déjà beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'on peut faire un écouture de ça, juste pour une carte qui fait 7000 ? Non. Par contre, on a encore une suite du texte qui continue. C'est que si je contrôle 7 personnages FF9 à la place, ou plus, je fais 10 000 points de dégâts à la place. Là, ça me semble beaucoup plus jouable. Pourquoi ? Parce qu'une carte qui met 10 000 en rentrant sur le terrain pour 1, c'est extrêmement fort. Donc, on va essayer de partir là-dessus. On essaie d'analyser les forces et les faiblesses. Quand je dis les forces, c'est que pour 1, je mets 10 000. C'est vraiment une très grosse sorte. La faiblesse, c'est que ça me demande un deck qui va jouer au tour. Parce qu'il faut que je contrôle 7 personnages de catégorie FF9 ou plus. Donc, on sait que mon au feu, déjà, si je veux jouer cette carte, je vais repartir sur le FF9. On met en x3. On ne s'embête pas. On met vraiment tout en x3. On l'a mis en x3, c'est bon. Donc, maintenant, il faut que j'affine un petit peu plus ma recherche. Je veux, dans mes éléments, toujours au feu, je veux du FF9. Je vais chercher du FF9. Je clique sur 9 et voilà, j'ai accès à toute la liste de toutes les cartes FF9 qui vont sortir. Je regarde un peu. Là, il faut regarder un petit peu tout ce combat. Donc là, je vais perdre un peu de temps à regarder un peu tout ce qu'il y a, mais ça va être assez important. Il faut vraiment que vous fassiez ça. Donc, vous pensiez à analyser chaque carte qui pourrait vous... Donc, on a le mage noir soldat. Pour 4-7000, quand il y a en sur le terrain, si son coût est épié avec deux éléments différents, je fais 5 000 points de dégâts en avant. Bon, pour 4-7000, c'est un peu faible. On a l'avantage de pouvoir le jouer en plusieurs fois. Mais quand il y a en sur le terrain, il faut que je paye forcément avec de l'eau et du feu pour juste faire 5 000 points de dégâts. Ça peut rentrer dans l'archétype. On va le prendre, mais globalement, la carte est assez faible. Bon, gars, ensuite, on a Heiko, qui a un soutien pour 3. Je peux chercher un avant de job invoker et ajouter à ma main. Jusque là, je me dis, bon, invoker, ça peut être intéressant si je dirais, il va récupérer des invoques. Ensuite, on va se regarder ce petit Diana. Diana, pour 2, booster, 2000. Et lorsqu'il fait des dégâts à un adversaire, je fais 8000 points de dégâts en avant. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai une carte qui va contrôler le terrain, c'est-à-dire qu'elle va faire 1000 points de dégâts si elle fait des dégâts en avant. Enfin, si elle fait des dégâts à un personnage. Mais l'objectif de la carte, c'est de taper vite, parce que 2000, boost 2000 de force, 2 de CP et booster. Donc même si elle contrôle le terrain, au final, c'est plus une carte d'aggro. Je veux agresser le terrain, et en plus de ça, là où elle est intéressante dans l'aggro, c'est qu'elle va gérer des cartes en faisant toujours de l'aggro. La carte est forte, mais c'est clairement pas ce que je veux dans mon deck. Moi, je veux, j'ai dit, contrôle. Les cartes d'aggro, j'en veux pas. Donc, je vais pas la prendre, même si c'est une bonne carte. On va regarder, on a une nouvelle Grena. Alors, Grena, qui est un invoqueur, donc ça peut justifier mon choix de Eiko. Lorsque j'en suis en vocation, je mets un compteur en vocation sur Grena. Je retiens un compteur, je mets plus de 1000 de force en avant, et si je l'engage, je regarde une carte de ma non-hasard. Si c'est une invocation, je peux lancer son PQ. Là, je me dis, bah c'est parfait. J'ai une carte de la couleur que je veux, qui est un invoqueur, donc peut-être tutorisable par Eiko, par exemple. Elle joue complètement autour d'invocation, et j'avais dit que mon plan de jeu, c'était au feu invocation. Voilà. Donc, ça rentre complètement dans mon style de jeu. En fait, on a bras net. Lorsqu'elle rentre sur le terrain, je peux chercher en avant des jobs princesses et l'ajoute à main. C'est un soutien qui tuto, donc on reste toujours dans la norme, c'est bien. Lorsqu'elle rentre des jobs rois ou princesses que je contrôle et mis dans la break zone, je peux payer deux, et si je fais le jeu, je boone ça en avant dans la main de son propriétaire. Bon. Je me dis, pourquoi pas, si j'arrive à avoir des princesses et des rois, ça peut être jouable, c'est un tuto, c'est un soutien FF9, c'est un personnage de FF9, ça me va très bien. On va mettre en fois. Pour le moment, vous embêtez pas, contrôlez votre nouveau nombre de cartes, mettez tout en x3, ce sera juste l'étape d'après sur laquelle on va... On a une carte de l'Opus 12, je vais même pas la regarder parce que l'Opus 12 n'est pas encore sorti, donc je m'en occupe pas pour le moment. Quand l'Opus 12 sera sorti, là, je m'y intéresserai peut-être. Tarasque. Un avant pour 5, 9000, je mets un avant dans la break zone en l'ambulant, je choisis un avant et je viens figer les gars, égaux à la force de l'avant de la break zone. Je me dis, pourquoi pas ? La carte, c'est quand même un gros... ça a quand même une très grosse force, ça peut mettre des dégâts en sacrifiant les avants, je me dis, pourquoi pas ? Non, il faudra voir si je les avants assez intéressant pour ça. Ensuite, on a des vivis. Je pourrais les regarder, mais je sais que mon objectif va être vraiment de jouer le BB à 1. Donc, est-ce que je veux m'encombrer d'autres BB que je pourrais jouer qui pourraient me gêner en ma stratégie ? Non. Donc, les BB, je vais même pas les regarder. Les autres vivis ne m'intéressent pas. On va ensuite avoir Valser 2. Alors, lui, Valser 2, c'est un soutien pour 3, qui est un ex-burst, donc c'est très intéressant dans un des contrôles. Donc, lorsqu'il est sur le terrain, je choisis un avant et je fais 3000 points de dégâts et 1000 points de dégâts supplémentaires pour chaque carte dans la main de l'adversaire. C'est un soutien, donc c'est quelque chose que je veux. C'est un personnage FF9, donc c'est très bien. C'est vraiment tout ce que je veux pour Vizzy, parce que Vizzy, il a besoin d'avoir des personnages sur le terrain FF9. Et les personnages les plus compliqués à gérer pour l'adversaire, ce reste les soutiens. Donc, des soutiens FF9, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc, je vais un filer, c'est un soutien FF9, Carnex Burst, qui fait du contrôle. Vraiment, x3, je réfléchis même pas, c'est très fort. Encore une graine. Alors, lorsqu'elle rentre sur le terrain, je peux chercher une invocation de coup de 2 ou moins et la lancer gratuitement. Pourquoi pas ? La carte est un peu chère pour 3,5 000, mais si j'arrive à une invocation O qui est intéressante, je pourrais la jouer. Donc, ça reste une bonne carte. On va la mettre en x3, on verra après. Ensuite, on a une autre Eiko. Pareil, un soutien de 3 qui, elle, quand elle va aller sur le terrain, va chercher un avant catégorie FF9. Ah, mon autre Eiko, elle me cherchait uniquement un invoqueur. Elle, elle est beaucoup plus générique à me chercher en avant FF9. Comme je jouais beaucoup de personnages FF9, elle est beaucoup plus intéressante que l'autre. Donc, je ne vais même pas m'embêter, je vais la mettre en x3. et avant même de regarder, je sais déjà que celle-là ne m'est plus utile. J'ai une carte qui fait globalement le même effet du tuto, mais elle est vachement plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus générique. Ensuite, on va avoir Art Mission. Lorsqu'il y a en sur le terrain, je peux défausser n'importe quel nombre de carte de ma main que je mets sous le deck et je repioche mes nombres de cartes. Excellent soutien pour deux, un soutien haut. Si ma main ne m'intéresse pas, je peux faire une sorte de semi-milligan. Donc, c'est très intéressant. On prend x3, ça, c'est un soutien. Un mog, mog FF9. Lorsqu'il rentre sur le terrain, si je contrôle Aiko, je pioche une carte. C'est un soutien FF9, ça combotte avec Aiko en faisant de la value et en plus de ça, je peux le détruire en payant trois pour renvoyer en avant dans la main de son propriétaire ce qui peut gêner les stratégies adverses. Globalement, ce n'est pas une excellente carte, mais vu que je veux jouer des soutiens FF9 et que ça me met un peu de value, je prends. Ce n'est pas une excellente carte, mais dans le archétype que je veux jouer, c'est intéressant. On a Grenade L. Alors, Grenade ne peut pas être choisie par les invocations de traversaire et lorsque je lance une invocation, tous mes avant gagnent plus 1000 de force. Ça rentre dans le gameplay, je paye deux O, je lance une invocation de coup trois ou moins de ma main sans payer le coup. C'est-à-dire que si j'ai une invocation feu par exemple, trois ou moins, je peux la lancer en payant deux O. C'est plutôt intéressant, je vais la mettre. Si jamais j'ai des combos qui vont avec, je la jouerai. Vivi, on a dit que je ne regardais pas et là, maintenant, on est sur Echo. Echo, j'ai trouvé le soutien qui me convenait parfaitement en disant que c'est un soutien généxique, un tuto, n'importe quel avant. Je vais quand même regarder pour le principe, mais globalement, pour la base, ça serait compliqué. Elle, je vais mettre Echo dans la break zone, je choisis quatre invocations dans la break zone et j'enjoute un à ma main et je retire la base du jeu. Elle rentrerait dans le gameplay de mon jeu, c'est-à-dire que ça joue en vocation, mais est-ce que c'est mon plus intéressant que d'aller chercher une carte que je veux ? Je ne sais pas. Je vais la mettre, on ne sait jamais, mais globalement, ce n'est pas très intéressant. Ça n'a pas de la plus intéressante. On a Queen A. Elle, pour la carte que j'ai en main, elle a une plus mille de force et elle a un S. Bon, je choisis un avant contre l'interse ayant reçu le dégât ce tour-ci. S'il avant a une compétence spéciale du transaction, je le détruit. Globalement, je peux avoir pour 4, une 10 000, trop compliqués à utiliser. Si je n'ai pas de carte en main, elle devient faible. La carte n'est pas intéressante. Au revoir. On a Steiner. Alors, Steiner, qu'est-ce qu'il dit ? Pour 5 Ex-Bird 6000, donc la carte est très faible physiquement, mais du coup, son intérêt va être dans ses compétences. Lorsque tu rentres sur le terrain, je peux chercher un personnage de cagnoïde neuf et l'ajouter à ma main. C'est extrêmement fort, ça ne peut pas aller chercher n'importe quelle carte FF9 de mon deck et l'ajouter à ma main. Donc, ça, c'est un tuto. Donc, c'est très intéressant à jouer. C'est vraiment très intéressant à jouer. Et en plus de ça, si je contrôle un personnage de FF9 autre que Steiner, il y a une plus 1000 de force. Ça rentre entièrement dans le combo, dans l'idée du deck qu'on veut. Donc, on va jouer ça. On va le prendre x3, c'est vraiment très très fort. On a ensuite Brannette. Lorsqu'il rentre sur le terrain, je peux chercher un avant de job unité normale et ajouter à ma main. Et pour 3, on ex-burst et ça reste un soutien. C'est intéressant, si jamais j'ai trouvé des unités normales intéressantes à rajouter à mon deck. Par exemple, cette carte-là est une unité normale. Et donc, comme je disais, mes mages noirs soldats sont des unités normales. Ça peut être tutorisable par Brannette. Ça peut être intéressant. Je vais la jouer. On a la Béat. Donc, Béat, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si je contrôle un non-Steiner, la gamme plus 1000 de force, elle ne reçoit pas de dégâts de compétence de l'adversaire. C'est un avant solide pour 3, 7000 et lorsqu'elle attaque, tous mes avant contrôlés par notre adversaire perdent 1000 de force jusqu'à fin du tour. C'est une carte qui peut être pour 3, 8000 si j'ai un Steiner. C'est intéressant. De plus, elle peut faire baisser la force des avant. Ça peut être intéressant. Je vais mettre en haut. On en signe le Steiner L. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que si on sur le terrain, si on a eu 3 points de dégâts ou plus, je pioche une carte et je peux durer un autre avant au Steiner et gagner plus 1000 de force. Globalement, c'est fort en milieu de partie parce que je peux piocher et je peux l'augmenter en de force assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'il va surpasser le fait de pouvoir chercher n'importe quelle carte de mon deck ? J'ai un doute. La réponse dans mon deck va être non, je n'ai pas envie de jouer ce Steiner-là. On va jouer autre chose. Donc, Steiner, je ne vais pas le prendre, il ne m'intéresse pas. On a Gaïa. Donc, Gaïa, c'est un monstre pour 5 qui peut devenir aussi un avant-ténèbre. Voilà, qu'il y a un avant de 1000 de force et qui ne reçoit pas de dégâts de cartes ténèbres. Ça peut être intéressant pour 5000 de 1000 mais c'est un monstre. Bon. Un monstre qui est intéressant c'est que c'est difficile à détruire. Donc, ça peut être intéressant de le garder. Maintenant, il coûte très cher. Ça devient juste une 1000 de force qui ne prend pas dégâts de cartes ténèbres. Alors, les cartes ténèbres, c'est joué mais globalement, ce n'est pas extrêmement intéressant. Il a un S qui fait que pour 4 je le dule et tous les avant-ténèbres perdent 2000 de force pour chaque CP requis pour les jouer jusqu'à fin du tour. C'est très fort. Ça peut gérer un terrain adverse mais globalement, l'effet est un peu faible. Je paye 5 pour un avant qui est à 8000 et qui est un monstre. Il faut que je paye. Ensuite, il faut que j'ai un autre garillard en main que je paye 4 et que j'ai des cartes en face qui peuvent être détruites. mais je ne suis pas convaincu. Ça coûte vraiment trop cher. On a ensuite deux autres échos. Une écho avant, je n'en veux pas. Une écho soutien. Une autre écho soutien qui me dit que si j'ai ensuite une autre invocation ce tour-ci, son coût est réduit de 2. C'est-à-dire que j'ai un soutien à 1 qui peut me chercher une invocation. Ça peut être très intéressant. On va prendre si ce n'est pas la même chose. Si ce n'est pas la même chose que l'autre... Comment dire ? Que l'autre écho. J'ai oublié de mettre les cartes lumière parce qu'il y a des cartes lumière en FF9 qui sont très intéressantes. Je vais y revenir. Justement, on voit Martin. Martin, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est une invocation qui coûte 8 que je ne peux lancer que pendant mon tour mais si j'en suis 5 points de dé au plus, son coût est réduit de 2. Et qu'est-ce que tu dis ? Ça affiche 9000 points de dégâts à tous les avant. C'est un race board globalement parce que 9000 de dégâts à tous les avant ça race tout le board de notre côté comme du côté adverse. La carte peut être utile, c'est une invocation, ça gère le terrain, c'est du contrôle. Si jamais on est trop derrière, je lance ça, je rase un terrain, ça peut être très intéressant. On prend au x3 encore une fois, on ne réfléchit pas encore au nombre de cartes, on réfléchit aux cartes qui nous intéresseraient. Ensuite, on a Jidan, légendaire de l'obus 8. Lui, il me dit que si j'ai 6 cartes ou plus dans notre main, il ne peut pas être bloqué. Sachant qu'on joue en deck contrôle, je veux avoir des réponses pour gérer l'adversaire, donc je veux souvent avoir des cartes dans ma main pour répondre. Ça rentre bien en combat. Lorsqu'il inflige des dégâts à votre adversaire, je pioche 2 cartes. Ah, encore de la pioche, ça me paraît de récupérer mes gestions, ça peut être très fort. Il a un S, je choisis un avant, jusqu'à la fin du tour, il perd 2000 de force pour chaque carte dans votre main. Encore une fois, ça commode très bien parce que je veux avoir beaucoup de cartes en main. La carte est très forte. Un peu faible, donc elle rentre plutôt envers un archétype agro, mais même si c'est un archétype agro, cette carte-là peut m'aider à conforter mon contrôle. Donc, pourquoi pas ? Contrairement au Jidan Feu qu'on a vu tout à l'heure, celle-là, même s'il ne rentre pas exactement dans l'archétype, elle peut rentrer dedans. Ensuite, on va avoir Fan Honor. C'est un monstre, ce qui est intéressant parce que les monstres sont assez difficilement détruisibles. Donc, on a un monstre pour deux. Quand je suis en sur le terrain, je pioche une carte, je peux le détruire et je vais regarder deux cartes sur mon deck et je les place sur mon deck dans l'ordre que je veux. Ça peut être très fort vu que c'est un personnage de F9 qui est difficile à gérer, il me fait de la value, c'est bien. On va voir ensuite si à moi. La force des avant ne peut pas augmenter par des invocations de compétences. Ça veut dire qu'on va utiliser pour le jeu que les valeurs qui sont inscrits sur les cartes. Ça peut être très fort parce que ça peut gérer beaucoup de trucs, mais ça peut un peu nous gêner on a vu que Steiner se boostait un peu, se boostait tout seul. On a vu que Grenade pouvait booster nos grenades pouvait les booster. Pourquoi pas ? Maintenant, il faudra voir si ça ne va pas trop nous impacter de ne pas pouvoir augmenter notre force. On va ensuite avoir Alexandre. une invocation O qui est FF9. Elle est un peu bâtarde parce que même si Martim c'est une carte FF9 qui est une invocation à FF9, ce n'est pas des personnages. Ça ne va pas booster notre Vivi. De plus de ça, on ne peut pas vraiment les tutos parce que ce sont des invocations, pas des personnages. On n'a rien pour les tutos. Les invocations à FF9, à moins qu'elles aient des effets extrêmement intéressantes, on ne va pas spécialement jouer. Lui, il nous dit quoi ? C'est que je peux faire soit renvoyer un avant de coup 3 ou moins dans la main de l'adversaire, soit un monstre de coup 3 ou moins contre l'adversaire. Renvoyer en main, on sait que ce n'est pas vraiment très fort parce que dans le jeu actuellement, on va jouer beaucoup sur les effets d'entrée de jeu. Pour un, ça ne coûte pas très cher. Ouais, bof. Ce n'est pas très intéressant. On a un nouveau Tarasque. Lui, il coûte 7, c'est une 7000. La carte coûte très cher et a une force même si elle n'est pas mauvaise par rapport à son coût, c'est très mauvais. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand tu yens sur le terrain, je choisis un avant de coup 3 ou moins détruit contre l'adversaire. Globalement, pour 7, même si c'est un ex-burst, pour 7, 7000 de dégâts, 7000 de force, c'est très mauvais. Vraiment. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir le plus de cartes possible pour que Vivi fasse le plus de dégâts possible. Donc, on ne veut pas s'encombrer de cartes très chères, sauf si elles ont un impact très important sur le terrain. globalement, même si c'est un personnage f9, c'est très mauvais, on ne va même pas essayer d'utiliser, ça coûte juste beaucoup trop cher. On a de Vivi, on a dit qu'on jouait notre base de deck, donc on va le garder en il est là-dedans. On a regardé la nouvelle gréna. Pour 2 ex-burst 5000, lorsqu'elle rentre sur le terrain, je choisis un avant et je l'active. Ça peut être intéressant pour jouer contre de la glace, par exemple. Et si un avant que je contrôle reçoit des dégâts d'une invocation, réduisez le 5000 à la place. Ça, c'est bien parce que ça peut gérer beaucoup d'invocations que sur le terrain. C'est-à-dire que l'adversaire ne peut pas trop nous faire de dégâts avec ses invocations. Mais ça combatte aussi très bien avec Martin qu'on a mis juste avant, par exemple. parce que ce n'est pas une invocation de l'adversaire. C'est toutes les invocations. C'est-à-dire que si je lance Martin quand j'ai gréna sur le terrain, je fais 9000 aux avant l'adversaire et 4000 au mien. Ça peut permettre de gérer le terrain adverse et pas le nôtre. Donc le combo des deux peut être intéressant. La carte coûte pas très cher, c'est un FF9. Pourquoi pas ? On va la prendre en x3 pour le moment. On verra ça après si elle survit au cut. On vous fait avoir Qwina. Donc je retire les 5K du sud de mon deck du jeu. Jusqu'à la fin du tour, on gagne plus 2000 de force. Elle ne peut pas être choisie par les compétences de notre adversaire. C'est très mauvais dans notre deck. Pourquoi ? Parce qu'on retire les 5K du sud de notre deck du jeu. Donc on perd des cartes de contrôle pour juste gagner 2000 de force et elle ne peut pas être choisie par les compétences. La carte peut être intéressant dans certains types de decks, je pense, mais dans le nôtre, en tout cas, ce n'est pas la peine. On ne veut surtout pas retirer les cartes de notre deck. C'est clairement pas ce qu'on veut. Donc il y a un barge Steiner de l'Opus VIII. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Lorsque Steiner ou un barge FF9 rentre sur le terrain, j'active Steiner. Ça, c'est très intéressant parce que ça me pourrait de l'avoir souvent activé. Et en plus de ça, il y a une compétence et que je choisis un avril jusqu'à fin du tour, il va gagner plus 1000 de force et recevra 1000 de dégâts de moins. Donc ça va être très fort pour booster nos avants. Maintenant, ça, c'est pour un deck qui veut attaquer le terrain. Nous, notre objectif, comme je dis, on veut qu'il n'y ait pas de terrain adverse. Donc vu qu'il n'y a pas de terrain adverse, est-ce que j'ai besoin de booster mes cartes ? Surtout que c'est un Steiner, j'ose Steiner, mais pas de tuto n'importe quelle carte de mon deck. Bof, je ne suis pas vraiment convaincu. Donc Steiner, celui-là, on enlève. On va regarder Freya. Si vous contrôlez un jeu Cheveille Dragon ou un nom de carte Cheveille Dragon, autre que Freya, gamme booster. Ça, c'est une carte qui veut se jouer dans l'archétype Cheveille Dragon. Elle ne se joue que dans cette équipe-là. Donc on ne va même pas la prendre, même si ça permet de la FF9. Donc là, pour le moment, de ce qu'on a choisi, vous voyez, on est à 63 cartes ici, sur 50. Donc déjà, bien au-dessus, bien au-dessus des 50 cartes. Et en plus de ça, on a beaucoup de cartes qui ont même nom. Des cartes qui vont voir être cutées. J'ai que 3 invocations, alors que j'en voulais, je voulais un deck invocation. Et j'ai 24 soutiens, ce qui est beaucoup trop. Ce que vous voulez pour avoir un soutien, c'est une valeur entre 16 et 18. Entre 16 et 18 soutiens, c'est la valeur, c'est les valeurs générales des decks. Donc on veut, moi, j'aimerais bien parler sur 17 soutiens, par exemple. Donc on va déjà commencer à regarder un peu ce qu'on a. rien qu'on tient parce que j'en ai déjà beaucoup trop. Je sais que, comme j'ai dit, Echo, celle-là, va me tuto des cartes. Celle-là, me récupère des invocations. Celle-là, peut me chercher des invocations avec un S, mais ne coûte pas cher à jouer. Je pense que le meilleur ratio, c'est cet Echo-là. Parce que, tout simplement, elle va, entre guillemets, me permettre de récupérer les cartes que j'ai. Donc les autres Echo, j'en veux pas. On enlève. Je me trouve à 18 soutiens. C'est bien, 18 soutiens. parce que c'est après ce que je voulais. Mais j'ai encore deux brunettes. Donc, est-ce que je vais avoir des princesses ? Est-ce que je vais avoir des unités normales ? Pour moi, je peux pas encore trop le dire avec le deck qu'on a. Donc, on va y les garder pour le moment. On verra ça après. On va regarder ensuite au niveau des avants. Au niveau des avants, bah, j'ai des stratégies un peu intéressantes. J'oublie une carte, ce que je viens d'envoquer. Hop. Vous voyez ce Dijen-là. Excusez-moi. Ce Dijen-là, qu'est-ce qui nous dit ? Que si je contrôle en avant FF9, son coût est réduit de 1. Donc pour 2, j'ai une 7000. Vu que j'aurais beaucoup d'avant FF9, il a souvent coûté que 2. Et lorsqu'ils sont sur le terrain, soit je pioche une carte, soit ils se défaussent une carte, soit ils se défaussent une carte, soit ils se défaussent tous les personnages de FF9. Ça peut rentrer dans le gameplay, parce que ça me permet de gérer le terrain, de piocher pour faire de la value, ou refaire de la value, vu que j'aurais beaucoup normalement. Mon objectif, c'est d'avoir le plus de personnages de FF9 possible. Donc, regarde, je vais mettre en 3 fois. Voilà. Donc, on a à peu près tout ça. Pour le moment, je sais pas encore trop quoi choisir encore comme carte. Maintenant, on a choisi un peu notre base de FF9, parce que c'est quand même ce qu'on veut. On va devoir rentrer des cartes qui ne sont pas de l'archétype FF9. Parce que ça ne suffit pas. Je ne peux pas faire un deck full FF9. On n'est pas dans une title series. Donc, je peux jouer d'autres types de cartes que du FF9 qui vont peut-être rentrer mieux dans l'archétype que des cartes FF9. Donc, on va virer un peu cette valeur FF9 et on va regarder un peu ce qu'on veut. Je sais que pour le moment, je vais chercher les soutiens. Parce que même si j'ai 10 soutiens, j'ai quand même 3 brunettes, donc je suis littéralement à 15. Et que j'ai beaucoup de soutiens qui coûtent très cher. 3, 3, 3, 3, 3. Il n'y a que l'archémission qui coûte 2. Donc, j'ai envie de regarder les soutiens. Donc, on va cliquer ici. On va cliquer sur soutien. On va chercher. Et je sais que je ne veux pas des soutiens très chers. Alors, on va faire une petite pause. Je ne veux pas des soutiens coûte très cher. Donc, je vais garder les soutiens qui coûtent 1, 2 ou 3. Voilà. Comme ça, je cherche un peu ce qu'on a. On va regarder un peu. Alors, là, je vais abréger un peu parce que les soutiens génériques ont une pelle T. On a, par exemple, Yuna qui peut me perlure le coup de mes invocations. Ça peut être intéressant. Je peux avoir... couche à ce paix qui fait que mes dégâts ne peuvent pas être réduits. Ça me paraît de... Vu que je fais beaucoup de dégâts, si il y a une carte qui ne prend pas de dégâts, je veux pouvoir la gérer quand même. On va avoir l'huitier, par exemple, qui me permet de chercher des cartes glace ou vent. Si je veux jouer de la glace ou du vent en plus, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai clava. Il y a une carte feu ou glace. Donc, il, ça peut être encore un tuto. Je vais essayer de le prendre. Donc, là, normalement, il faut que vous lisiez toutes les cartes. Mais je n'ai pas envie que la vidéo dure 5 heures. Donc, je vais... On va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous quand j'aurai choisi après tous les backups qui m'intéresseraient. Donc, on va regarder. On regardera les soutiens après. Pour le moment, j'ai envie de regarder mes invocations. J'avais dit, c'est un deck que je jouais invocation. Donc, qu'est-ce qui m'intéressait de jouer comme invocation pour le deck ? Donc, j'utilise de tourner autour de Vivi et de ces invocations-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui mélange les deux, par exemple ? Bah, je regarde et je connais Phoenix. Phoenix, qu'est-ce qu'il me dit ? Je choisis jusqu'à un avant de coup deux ou moins dans la break zone. Je le joue sur le terrain et je fais 2000 points de dégâts à tous les invocations qui ont pris par mon adversaire. Pourquoi ça rentre idéalement dans ce que je veux faire ? Parce que ça me permet de reposer mes Vivi qui vont mourir parce qu'ils sont très peu forts. On va être logique. Comme ils vont être très peu forts, il va mourir très vite. Donc, je peux le rejouer très souvent. Il va être récursif. Donc, ce Phoenix-là me permet de gérer les gros avants parce que je peux faire 10 000 plus de 1 000 à tous les avants. C'est pas déjà le terrain. On va jouer ce Phoenix-là. Je sais aussi que ce Phoenix-là fait à peu près la même chose. Il va choisir un avant de coup 3 ou moins dans break zone. Je le rejoue sur le terrain et je fais 8 000 points de dégâts à un autre avant contre par la serre. Je peux gérer un avant. Je peux rejouer un autre avant sur le terrain. Là, il a deux coups 3 ou moins donc je peux rejouer des cartes un peu plus chères. Ça peut être très intéressant. Donc, pareil, je ne vais pas vraiment me m'attarder sur toutes les cartes. Je connais un peu les cartes. Ce sera votre travail à vous de regarder un peu tous les cartes disponibles qu'il y a. Là, je vais juste m'intéresser à celle qui pourrait m'intéresser. On va voir Bismarck. Invocation Eau qui coûte pas très cher, qui peut renvoyer un monstre dans la main de son propriétaire, choisir un personnage contre contrôle et le renvoyer en main ou choisir un avant et sa force est réduite de moitié. Pourquoi c'est intéressant ? C'est une Invocation qui coûte très peu cher. Ça peut me renvoyer des personnages qui peuvent être gérés et que je n'ai pas envie qu'on soit gérés. Ça peut réduire de moitié la force d'un avant donc qu'il meurt plus facilement sur des dégâts. Globalement, c'est une carte utile. On va ensuite avoir Ifrita. Ifrita me dit qu'il faut jouer beaucoup d'Ifrita mais je n'ai pas envie de ça. C'est que je peux juste faire 7000 points de dégâts en avant, détruire un monstre ou 3 000 points de dégâts tous les avant contre un adversaire. La carte peut être très forte c'est-à-dire que c'est assez versatile donc la carte m'intéresse. Donc là, je suis passé à 15 Invocations. Je pense qu'au niveau des Invocations on a une idée globale de ce qu'on veut faire. Pas besoin d'avoir beaucoup plus Invocations on veut juste jouer autour de ça. Donc maintenant vu que j'ai des monstres j'ai vu des monstres jouer des monstres qui ne sont pas FF9 ne m'intéresse pas je vais avoir besoin d'avant qu'ils vont rentrer dans l'archétype. Donc on va maintenant quitter les Invocations on va passer sur les avant. Là encore je vais juste vous montrer les cartes qui m'intéresserait. On va toutes les prendre en FF3 et après on va faire le tri plus tard. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les avant. Alors nous revoilà donc pour le deck. Donc là une fois que vous avez choisi tous les avant qui pourraient vous intéresser que vous avez mis en FF3 dans votre deck vous avez donc une grande liste qui est immense comme ça qui est vraiment trop grande. Si vous regardez bien on est à 117 cartes sur 50 on est plus de deux fois la limite du deck donc il va vraiment falloir épurer. Donc à partir de là on va définir nos cartes indispensables. Celles à qui on ne veut vraiment pas toucher. Je ne veux vraiment pas toucher à Bibi. C'est la base du deck qui me le faut en x3. Je ne veux pas toucher à Steiner. C'est un tuto. Il est en x3 je n'y touche pas. A partir de là je vais regarder un peu ce qui peut être intéressant. Je sais que je regarde dans tous les gars que j'ai choisi on va regarder on va regarder très rapidement les jobs. Si je veux garder cette brinette là il me faut une princesse. Donc je regarde les princesses que j'ai je n'en ai qu'une qui est ici la grenade légendaire. Donc en gros si je joue cette grenade là l'autre brinette peut être intéressante. Si je ne la joue pas l'autre brinette va devenir inutile. Maintenant qu'est-ce que j'ai envie de la jouer celle-là ? Elle me dit qu'elle ne peut pas être choisie par les invocations et que je lance une invocation tous mes avant-games plus 1000 le fort jusqu'à la fin du tour. Et je peux lancer des invocations un peu moins chères. Je regarde ces invocations ne coûtent 3 ou moins. Je regarde mes invocations mes invocations ne coûtent 3 ou moins pour le moment je n'ai que Bismarck et Ifrita. Tout le reste coûte plus cher. Donc son FN ne va me faire servir que pour Bismarck et Ifrita sans que Bismarck ont déjà deux de moins à jouer. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça ? De dire c'était fait là ? Non. Deuxième comment on avait fait est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que ça m'intéresse vraiment que mes cartes gagnent plus 1000 le fort ? Dès que je lance une invocation. Je n'ai pas lancé plein de petites invocations par tour. Je vais vraiment lancer une invocation pour gérer les cartes. Donc est-ce que la caractère est intéressante ? Dans l'idée oui. Dans les faits de ce que je veux faire non elle ne l'est pas. Donc on la cut. Vu qu'on la cut je peux en renvoyer celle-là en main. Je peux virer celle-là parce que du coup je n'ai plus de job princesse dans mon deck. Elle ne me sert à rien. Donc on va jouer cette brinette-là. Donc je sais que j'ai envie de jouer les agents de job unité normal. Ça c'est l'idée. Ensuite donc cette brinette-là il va falloir que je vérifie les unités normales qui m'intéressent. Avant de passer à ça je veux regarder Yuna. Yuna me dit que mes invocations coûtent un de moins à jouer. Ce qui est très fort. Mais elle coûte déjà très peu cher. Est-ce que j'ai envie de prendre une place de soutien pour un personnage qui n'est pas FF10 et qui va ne me servir que pour une carte ? La réponse est non. Donc je cut. J'en veux pas. On est à 24 sous-ci on est déjà un peu baissé. On verra après je retournerai après pour baisser un peu le ratio. D'abord je vérifie si mes cartes sont intéressantes ou pas. Donc je vais regarder un peu Tarasque. Lui je sacrifie les autres avant pour faire leur force un avant. Je regarde à peu près toutes mes cartes et mes cartes ne sont pas très très fortes c'est-à-dire qu'au maximum je préfère du 7000 points de dégâts. Donc jouer une carte à 5 qui sert d'un personnage FF9 qui est sur le terrain c'est une 9000 c'est un gros body son effet ne va pas me servir donc est-ce que j'ai envie de jouer une carte pour 5 qui ne me sert que pour sa force ça ne rentre pas dans mon type de jeu j'en veux pas donc j'enlève. Je ne veux pas jouer ces Tarasque-là. Pareil lorsque cette Gréna rentre sur le terrain je peux jouer des invocations au 2 coup 2 ou moins depuis mon deck une seule fois. J'en ai qu'une c'est Bismarck et Bismarck me sert que dans certaines situations. Ça ne va pas être assez utile et la carte est trop faible physiquement. Je l'enlève. On va essayer de s'intéresser donc au Gréna. J'y choisi cette Gréna qui va me permettre de réactiver les avants qui coûtent peu cher et qui réduit les dégâts des invocations donc qui me permet de gérer contre l'adverse à une autre Gréna qui va me permettre de jouer peut-être gratuitement les invocations et booster les avants à chaque fois que j'en fais des invocations. Encore une fois j'ai dit que le boost d'invocation c'est pas ce que je veux le plus donc je cut. Je ne veux pas ces Gréna là et coûte un peu cher même s'il y a un effet intéressant elle coûte un peu cher par rapport à l'idée que j'ai de spammer le terrain de FF9 et que si le terrain meurt je peux la rejouer rapidement donc je n'en veux pas je cut. Donc on n'a plus qu'une seule Gréna. Les Gréna c'est réglé on a géré le problème. Je vais regarder maintenant mes unités normales j'en ai choisi plusieurs le mage noir soldat le paladin et le viking. On va regarder donc paladin qu'est-ce qu'il me dit pour chaque soutien que je contrôle paladin un gain plus 1000 de force donc c'est une carte pour 2 qui peut venir pour 2 elle a combien à 3000 c'est-à-dire pour 28000 ça peut être intéressant la carte une peu chère ça me permettrait de gérer quelques agos donc pourquoi pas celle-là pour le moment ne me gêne pas je la cuterai que si jamais j'ai vraiment besoin de trop de cartes dans mon deck ça là m'intéresse je regarde le viking viking qu'est-ce qu'il me dit lorsqu'il rentre sur le terrain je pioche une carte et lorsqu'il qu'il le terrain je pioche une carte ça peut être très intéressant mais je vais faire un petit bémol c'est que c'est une carte qui coûte 3 et qui est très faible physiquement même si elle me donne beaucoup beaucoup de value est-ce que j'ai envie de la jouer parce que est-ce que j'ai envie de la ramener sur le terrain avec mes invocations la réponse est non je peux la ramener qu'avec vik avec mon phoenix a7 qui est là et est-ce que ce sera ma cible principale non donc c'est-à-dire que pour la rendre utile il faudra que je joue leïla qui me permet de qu'en terrain sur le terrain de jouer un viking de coup de 3 ou moins de 1 rix zone sur le terrain là ça peut être intéressant parce que pour une carte j'en pose 2 et je pioche une carte et je vais piocher une carte dès que le viking va mourir maintenant ça me prend 6 slots c'est-à-dire que pour le jouer efficacement il faudra que je joue 3 leïla et 3 vikings ou alors au pire 2 leïla 3 vikings maintenant je suis à 99 cartes de la value je pense que on en a suffisamment et tout vu que j'ai remarqué vous avez remarqué que le combo FF9 va se chercher entre eux est-ce que j'ai besoin d'avoir un gros moteur de pioche je ne suis pas convaincu donc je les cut ça prend beaucoup trop de place ma dernière unité normale étant le mage mort soldat donc lui comme j'ai dit c'est une unité normale donc je suis autorisable avec brunette et quand il est sur le terrain si je le paye avec deux éléments je vais 5000 points de dégâts donc pour catch une 7000 qui peut vers 5000 points de dégâts ça coûte très cher ça ne fait pas tant de dégâts que ça alors c'est à dire je peux en poser plusieurs pour flouder un peu le terrain des FF9 il paye quand même cher ça ne tue rien à part les petits avant la carte globalement est trop mauvaise pour être jouée même s'il rentre bien dans l'idée du deck c'est vraiment trop mauvais donc je me retrouve avec plus qu'une seule unité normale donc je sais que brunette ne va me tutoriser que cette carte là ce qui ne peut pas être très grave tant que je pioche une carte elle fait de la value je pose un personnage de 9 et je récupère une carte en main donc ça peut être très intéressant donc je suis toujours à 45 avant donc il faut quitter les trucs on va regarder Gilgamesh lui quand qu'est-ce qu'il dit si je contrôle 5 personnages ou plus il ne peut pas être détruit par les invocations ou compétences qui n'infligent pas de dégâts c'est une carte qui coûte 6 pour 9000 qui va être assez solide une fois que j'ai 5 personnages pourquoi c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de personnages vous remarquez sur mes soutiens j'ai déjà beaucoup de soutien haut j'ai beaucoup d'avant haut par rapport aux avant-feu donc pourquoi pas la carte va être solide et difficile à gérer pour l'adversaire et en plus de ça sur et sur le gâteau c'est lorsqu'il attaque je choisis un avant de coup 3 ou 2 ou moins dans les zones et je le joue sur le terrain c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va attaquer je vais pouvoir jouer un BB sur le terrain ça c'est l'idée globalement donc à chaque fois que je vais attaquer je vais remettre ma carte sur le terrain et je vais refaire 10 000 points de dégâts dans l'idéal ça c'est mon plan de jeu est-ce qu'il va se passer comme ça à chaque game non mais Gilgamesh est suffisamment intéressant pour pouvoir le garder on a Jack l'ultime chumère lui qu'est-ce qu'il dit il dit que quand il y a un sur le terrain quand il y a un attaque je choisis par une compétence je fais 10 000 points de dégâts il y a un avant et ça ne peut pas être réduit très fort vraiment c'est à dire qu'il est très difficile à gérer et à chaque fois qu'il va attaquer il va gérer les cartes ça peut être intéressant et la deuxième compétence c'est que je peux le défausser pour faire 10 000 points de dégâts mais pour ça il faut que je prends deux invoqueurs je regarde en invoqueurs j'ai une grenade et j'ai mis une petite tuna ici c'est mes deux seuls invoqueurs du jeu est-ce que la carte va être donc est-ce que vous allez cette compétence souvent non donc du coup j'ai une carte pour 7 qui coûte très cher comme je vous ai dit je veux quand même avoir un terrain assez rapide posé rapidement donc les cartes qui coûtent très cher j'en veux pas trop pendant Gilgamesh et déjà que j'en ai enlevé un pour le moment je sais déjà que ça ne va pas être joué en x3 c'est sûr à 100% maintenant il faudrait que je me penche sur le cas de Jidane j'ai deux Jidane différents un qui est un peu aggro mais qui va être un piocher la carte et qui va être un gros paratonnerre c'est à dire que si vous ne la gérez pas je vais faire tellement de value que ça va être ingérable ou une carte qui est un peu passe-partout c'est à dire qu'il y a même pas de piocher soit de dévoiler si j'ai besoin soit de réactiver un personnage si j'ai besoin sachant que les deux cartes globalement vous coûtez deux parce que celle là va coûter Jidane va coûter moins cher et l'autre Jidane va coûter deux de base il faut que je fasse un choix mon choix comme je dis c'est un deck contrôle donc tout ce qui est un peu trop aggro j'essaie de l'enlever même si ce Jidane là paraît intéressant il y a beaucoup plus de choses à faire je préfère avoir une carte couteau suisse qu'une carte qui ne fait qu'une seule chose donc je veux dire ce Jidane là je joue ce Jidane on a la Yuna qui ici elle qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle rentre sur le terrain lorsque je lance une vocation je peux l'aduler et si je le fais je pioche une carte pourquoi c'est intéressant parce que comme je joue en vocation justement elle ne permet de faire de la value maintenant le souci c'est que c'est pour 2-5 000 avec son effet le nombre de l'adulé donc elle ne va pas être agressive donc je sais que la carte si je la joue c'est de base pas plus d'une fois donc comme ça on réduit au fur et à mesure vous voyez c'est comme ça qu'on va réduire on réfléchit un peu au deck je sais que celle-là je ne vais pas lutter 53 dans mon tour donc une seule fois dans la carte ça peut mettre de la value une ou deux fois avant qu'elle meure c'est largement suffisant maintenant j'aimerais regarder la lumière pourquoi j'ai mis ce gars de la lumière c'est qu'en tirant quand je contrôle 4 avant ou plus le gars les gars la lumière game booster donc c'est une carte agro et lorsqu'il rentre sur le terrain tous mes avant que je contrôle game plus de mille de force ça peut être intéressé pas d'ancienne une carte d'agro donc pourquoi j'y ai pensé j'y ai pensé pour que moi avec Gilgamesh au plus 11 au plus 10 pardon qui dit que lorsqu'il y a en sorte qu'en ce qui attaque je rejoue un personnage un avant de coup 2 sur le terrain je peux le remettre sur le terrain le gars de la lumière qui va vous faire proc son effet pour les plus de mille de dégâts de force c'est intéressant pourquoi parce que je remarque que mon deck a un problème face aux dégâts c'est à dire que la force de mes avant est globalement assez faible ça peut pallier ça permet de pallier à ce problème là maintenant c'est trop aggro c'était une idée c'est une idée qu'il y avait c'est pas ça qu'on veut faire revenir sur le terrain c'est vraiment le vivi donc on enlève on a ensuite Céleste Céleste elle dit elle dit que lorsqu'elle attache choisi un effet sur 3 et si j'ai pris 3 dégâts ou plus je lui choisis 2 sur 3 premier effet et quand même plus de mille jusqu'à fin du tout deuxième effet lorsqu'il y a un sujet j'ai dégâts un adversaire et quand même plus je pioche une carte troisième effet je choisis un soutien que je contrôle et un avant contre l'adversaire et on les renvoie tous les deux en main c'est intéressant parce qu'ils nous permettent de gérer les cartes que je ne pourrais pas gérer avec la force brute elle peut être assez forte parce qu'elle peut être pour 3 et 9000 et elle ne permet de piocher la carte est forte mais elle ne rentre pas vraiment dans mon archétype ça ne rentre pas dans mon archétype que je veux jouer contrôle invocation je vais en mettre 2 pour le moment on verra après si ça cut ou pas pour le moment je sais que je ne jouerai pas x3 c'est sûr je la jouerai peut-être x2 on va ensuite passer sur les 3 derniers armes qui sont ici je ne vais pas comparer Berat mais je verrai Berat après pour le moment je vais vous parler de ces cartes qui me permettent de chercher les invocations ou de les récupérer Terra marie de chercher les invocations et de l'ajouter à ma main donc ça c'est plutôt pas mal et son deuxième effet c'est que je peux faire 6000 points de dégâts entre le défaut 100 1 Tera et 2 et je peux récupérer une invocation chercher une invocation hop sauf que je regarde c'est du coup 5 ou moins une invocation que je peux aller chercher donc hop je descends merci si je vais chercher alors si je regarde qu'est-ce que je peux aller chercher c'est de 5 ou moins je ne peux pas aller chercher mon magician de board je ne peux pas aller chercher mon phénix j'ai 3 cartes sur les 5 aller chercher pour une carte à 4 ça fait un peu cher en plus de ça j'ai déjà une carte lumière ici ça fait un peu beaucoup j'ai déjà une carte lumière des cartes lumière ici bon même si la vocation ne change pas pour tout parce qu'il n'a pas sur le terrain j'ai déjà un avant lumière je ne joue pas de cosmos j'ai pas envie de m'embêter avec des cartes lumière donc la carte coûte trop cher et son effet n'est pas suffisamment intéressant pour être utilisé on va ensuite regarder pour elle pour un lorsqu'il y a une terre à la break zone je peux récupérer une invocation elle joue ta main dit comme ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est en plus c'est en ex-birth la carte est suffisamment faible pour mourir rapidement pour faire son proc son effet mais là où c'est intéressant c'est que on peut faire des boucles avec ce phénix là vu que phénix peut remettre un avant 2 sur le terrain donc je peux avoir 6 milliboucles entre phénix et porum c'est à dire que je bloque avec porum porum meurt je lance phénix je joue porum qui rentre et va mourir on va rechercher phénix donc je peux avoir s'il n'arrive pas à avoir mon combo avec Vivi je peux avoir une boucle infinie même si j'ai le combo avec Vivi même si j'ai déjà Vivi sur la Break Zone bah juste à me récupérer une invocation que je relance pour remettre Vivi donc la carte rentre très bien dans l'archétype je la laisse en 3 pour moi Citra qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle rentre sur le terrain je peux chercher une invocation ou un monstre dans la Break Zone et j'ajoute un 1 invocation de Break Zone c'est ce que je veux récupérer c'est à dire je peux récupérer mes invocations pour refaire mes boucles pour relancer Vivi en boucle et si jamais j'ai perdu mes monstres bah je peux la récupérer je peux aussi me défuser une carte Lumière choisi un avant il ne peut pas bloquer ce tour-ci comme je joue déjà Jidan en x3 cette carte là peut être très intéressante le seul souci c'est que quand tu es sur le terrain je ne peux pas jouer Jidan et inversement donc est-ce que je vais la jouer en x3 non la réponse c'est je la jouer au moins au maximum x2 donc là on regarde on est à 30 avant ce qui est quand même toujours beaucoup trop mais au moins on est passé de 119 cartes à 115 on a fait déjà un énorme tri on va regarder Béat Béat qu'est-ce qu'elle nous dit Béat elle intéressante dans le sens où c'est un avant FF9 un personnage FF9 qui est assez difficile à gérer et qui fait perdre un peu de force soit la carte est forte je vais essayer on va pour le moment que je la laisse on est à 30 avant c'est un peu trop mais on va voir ce qui va virer après là pour mon en termes d'avant tout ça me convient pour le moment j'ai trop de cartes mais il faudra que je fasse des choix plus tard mais pour le moment ce choix là me convient je peux m'arrêter un peu sur les avants et je vais regarder un peu le reste donc on me souvient pareil j'en ai trop on est 24 donc il y en a beaucoup trop donc il va falloir que je réduise des valeurs je sais que mon clava même si une carte même plutôt je vais la jouer qu'au maximum x1 parce que je veux quand même avoir des personnages des FF9 sur le terrain donc je préférerais mes soutiens sur les FF9 donc pas à jouer en x1 donc pareil on va faire le même choix pour les autres soutiens je vais jouer en x2 maximum je préfère avoir les soutiens FF9 maintenant j'ai besoin de soutien feu parce que mis à part Valser bah globalement ça m'intéresse j'ai besoin de soutien feu parce que vous regardez mes invocations sont feu même si mes avants sont majoritairement haut mes invocations sont majoritairement feu quand je joue l'invocation je vais en x2 je vais en x2 maximum je verrai après si je les cut en x1 ou je les cut complètement pour rebrasser le ratio parce que 20 soutiens c'est encore beaucoup d'eau Valser 2 je vais le laisser en x3 du contrôle Personnel FF9 soutien soutien feu tout ce que je veux je le garde art mission je le garde en x3 aussi pourquoi soutien 2 donc je peux jouer en début de partie il permet de faire un mulligan si j'ai des cartes qui ne m'intéressent pas dans ma main je peux les renvoyer donc ça sert en début de partie en mieux partie en fin de partie et c'est un personnage FF9 je garde on va regarder Brunette Brunette va même chercher qu'une seule carte qui est donc Paladin Paladin c'est pas une carte indispensable au monde donc si je peux avoir Brunette c'est tant mieux si je ne l'ai pas même si ça me enlève un personnage FF9 j'ai quand même des avant FF9 donc ça ne va pas me détruire mon gameplay donc j'en ai vu pour moi j'en ai vu on va regarder ensuite Echo Mog qu'est-ce que j'aimerais virer Echo c'est mon tuto avant FF9 je la veux forcément x3 donc je la gale en x3 Mog FF9 c'est un personnage il y a les FF9 il y a en contenant sur le terrain je pioche une carte si j'en ai si j'ai Echo bon l'effet n'est pas spécialement ouf pour un soutien qui coûte 3 je peux bounce en avant en mieux partie c'est ok mais est-ce que j'ai besoin d'avoir en x3 non donc je vais le cut là on est à 18 soutiens globalement j'aimerais en avoir que 17 parce que j'ai pas envie de me retrouver à piocher trop de soutien je veux avoir toujours des plaies impactant donc je ne veux pas avoir trop de soutien moins j'en ai mieux c'est mais faut pas que j'en ai pas assez pour que je n'ai pas assez de soutien et pour pas pouvoir lancer mes combos donc qu'est-ce qui va virer bah j'ai du tuto ici je peux piocher des cartes ici j'ai du tuto là je peux récupérer je peux piocher des cartes avec Steiner je peux piocher des cartes avec Jidan je peux récupérer les invocations je peux récupérer les invocations donc au final Clava qui me semble être une bonne idée bah je vais tout simplement l'enlever parce que il me prend une place d'invocation il va me tuto une carte certes certes mais c'est pas ce que je veux c'est pas toujours ça sera pas toujours ce que je veux donc voilà on a donné cet soutien on a une majorité de soutien FF9 et on a des soutiens feu qui vont nous intéresser lui il dit que mes dégâts peuvent pas être réduits je vous dis en avance ces dégâts ne peuvent pas être réduits donc ça me permet de passer des cartes qui seraient très pénibles à passer genre Yachtola par exemple et lui me dit que pour deux feux je peux chercher une invocation feu dans mon exode la rajouter à ma main en le détruisant donc ça permet de rendre récursif mes invocations feu sans que mon invocation feu est la plus intéressante c'est ce phoenix là donc là je pense à une base de soutien Estal parce que j'ai globalement le même nombre de soutien feu que tout soutien O c'est à dire que au niveau de la courbe de la répartion du mana c'est bien et en même temps j'ai des plaies impactant des plaies de soutien impactant donc je vais juste repartir sur les monstres Fanonor la carte est forte mais est-ce que j'ai envie de la jouer en x3 parce que mis à part piocher il me permet de regarder ce que je pioche bah c'est pas si intéressant que ça donc j'ai pas à jouer en x3 j'ai à jouer en x2 déjà on est sûr si à moi c'est un soutien FF9 qui me permet d'empêcher les avant de gagner de la force c'est fort mais si je veux jouer mais si je veux jouer Béat et Steiner c'est pas si intéressant que ça donc si je veux jouer Céleste c'est pas intéressant ça je peux pas lui faire gagner de force donc même si ça va me stabiliser mon nombre de personnages de FF9 la carte me tire vers le bas si je la joue je vais avoir des plaies en moi même si ça génère des plaies en moi adversaire ça me génère à moi des plaies en moi et est-ce qu'on a envie d'avoir un deck une carte qui te gêne non surtout pas donc j'enlève j'ai que deux monstres ça me suffit largement invocation même si je veux jouer invocation j'en ai 15 15 c'est beaucoup trop ma team par exemple va me servir à gérer tout un board c'est très fort mais c'est que dans des situations où je suis mal parti est-ce que je veux l'avoir dans toutes les situations sachant que ça gère mon board également pas tellement donc on va la jouer mais enfin ça va être un peu ma solution de ce coup ce phoenix là je joue x3 obligatoire c'est beaucoup trop fort c'est vraiment ce qu'on veut dans ce deck ce phoenix là coûte 7 alors même s'il me permet de faire revenir globalement n'importe quelle carte de mon deck c'est à dire que je peux faire revenir tout le monde à l'exception de Gilgamesh, Steiner, Eject bah il coûte 7 et c'est pas si un patent que ça c'est à dire que je fais 8000 points de dégâts je rejoue en avant je peux gérer jusqu'à deux avants pour 7 et on rejoue en un mois mais mes avants sont pas suffisamment solides pour en profiter à fort donc je le coupe en x1 en x2 pour le moment on verra après si j'en rajoute un si j'en arrive Bismarck pareil c'est intéressant mais la carte ne va pas mettre utile dans toutes les situations donc je la veux pas tout le temps je la veux pas tout le temps l'avoir en main je la joue qu'en x2 ça me suffit largement Ifrita Ifrita me permet de faire 7000 points de dégâts détruire un monstre c'est une carte un peu couteau suisse mais elle est pas si impactante que ça c'est à dire que 7000 points de dégâts elle fait pas revenir de personnages sur le terrain etc elle peut l'écrire des monstres c'est fort mais c'est pas si impactante que ça dans ce que je veux donc j'en veux qu'une seule fois ça me suffit largement mais vraiment largement c'est juste que la carte il n'y a pas de détruire le monstre que je ne peux pas gérer ou de gratter le petit point de dégâts qui va me manquer voilà donc je la joue qu'enfin là on est à 9 invocations ça veut dire qu'on est à peu près à 1 5ème du deck qui est en invocations pour un gameplay d'invocations c'est pas mal on est bien sachant qu'on va avoir des tutos on peut les répercussions récursives on reste dans le plan de jeu invocation au feu donc en invocation je suis bien en monstre je suis bien en soutien je suis bien je remarque que je suis à 58 cartes sur 50 et j'ai encore 4 cartes en trop donc il va falloir trouver un moyen de cut un peu des cartes qui sont là dedans donc j'avais dit ce que je ne veux surtout pas cuter Steiner Bibi Jida et la grenade qui est un personnage d'effet neuf je ne veux pas cut Porum récursif je ne veux pas cut Citra récursif je pourrais très bien cut des Yuna des Paladin des B.A. des Jekt Ultime Chimère etc globalement Jekt est-ce que je vais le jouer la carte est très impactante certes très très forte mais ça ne rentre pas vraiment dans mon plan de jeu ça va être une plaie à gérer pour l'adversaire mais mon jésus c'est de refaire de la récursion en boucle donc est-ce que Jekt je vais pouvoir le jouer peut-être est-ce qu'il va être très utile oui dans cette situation oui mais je vais jouer pour le moment qu'en x1 ça me suffit largement pareil Céleste elle ne rentre pas dans mon style de jeu je l'ai en x2 si je l'ai en x2 pour me faire toucher des cartes et pas de gérer les avants sans les détruire ça peut être intéressant mais c'est pas le but du deck donc je cut x1 paladin c'est fort mais c'est clair ou pas en plan de jeu ça peut être c'est juste une carte d'anti agro donc je vais pas la jouer en x3 je vais la jouer en x2 pourquoi je la joue pas en x1 selon que la carte ne m'intéresse pas c'est que si je l'ai en x1 et que je l'ai pioché avant que brunette rende sur le terrain la brunette ne fait plus de value donc je veux au moins avoir deux cartes paladin pour que brunette fasse très souvent de la value voilà c'est mon idée Béat est-ce que ça va être si fort que ça ? je me dis elle prend pas des cas de compétences pour 3 c'est une 8000 la carte est forte est-ce que je vais la garder ? ouais très probablement Grena par contre en x3 est-ce qu'elle m'intéresse ? oui ça fait mon combo avec Martin un avant en ff9 qui coûte pas cher quand 1 sur 1 je peux activer un personnage qui peut me faire gérer contre d'autres éléments comme par exemple la glace donc je la joue mais en x2 pas plus pareil Béat si je la joue c'est pas en x3 j'ai pas vraiment besoin de cette carte là on boucle donc x2 ça me suffit largement maintenant j'ai 3 cartes en 3 là va falloir commencer à cut dans des avants Yuna bon je peux la cut globalement l'idée de pouvoir puicher les cartes ça peut m'intéresser mais c'est quand même trop faible Gilgamesh je le garde en x2 parce que ça me permet de rejouer mes BB en boucle et c'est le but de ce deck là donc je continue à jouer x2 là maintenant on est à 2 cartes en 3 j'ai toujours 2 cartes en 3 qu'est-ce que je peux cut Céleste peut être utile Jack peut être utile pour Rome j'ai la garde en x3 c'est récursivité c'est très très fort Citra récursivité c'est très très fort si je cut des cartes ce sera soit des Béat soit Céleste soit Éject Béat même si c'est un bernet FF9 a quand même moins d'impact qu'un éventuel Ject ou qu'une éventuelle Céleste Céleste me fait de la value Ject me fait du contrôle Béat me fait un avance solide entre du contrôle et de la value je vais toujours prendre le contrôle et la value dans les contrôles par rapport à un avance solide je ne suis pas un deck midrange ou aggro donc que mes avances se fassent gérer ou pas ce n'est pas si grave j'ai des cartes qui sont efficaces c'est à dire que mon Phoenix peut les faire revenir mon Gilgamesh peut faire revenir ma Grenade ma Vivi mes Paladin mes Poram etc donc je n'ai pas l'avance d'avoir un avant ultra solide même si c'est un avant FF9 vous regardez déjà j'ai 1 2 3 4 j'ai 4 avant FF9 pour 5 soutiens FF9 pour 1 monstre FF9 globalement j'arriverai très vite à mes 7 personnels FF9 parce que Bibi se compte en plus dedans donc il faut juste que j'ai 5 backups FF9 et un avant FF9 pour faire l'effet à 10 000 donc je n'ai pas besoin du personnage FF9 en plus donc Béat je la cut et là on est arrivé à 50 cartes sur 50 on est arrivé à faire un deck qui va être stable on a réussi à cut de 119 cartes à 54 maintenant quelque chose dont on va parler je regardais juste sur les effets intéressants maintenant il faut regarder ceci ça c'est vraiment ultra important ça me montre ma courbe de mana ma répartition de cristal et mes types de cartes que j'ai sur le deck que j'ai en deck je regarde que ma courbe de mana j'ai très peu de cartes 1 c'est à dire que c'est mes vies j'ai beaucoup de cartes à 2 et à 3 et après on diminue petit à petit avec un petit pic à 7 qui sont les phénix phénix et du coup la cassette et mon jack donc le moment j'ai pas mal de cartes assez chères certes mais mon gros de cartes va être 2 ou 3 donc c'est à dire que je vais quand même pouvoir me développer assez rapidement dans la partie malgré des grosses cartes à jouer Martin, phénix jack gigamèche steiner etc donc ma courbe de mana ici c'est pas la meilleure courbe de mana qu'on rêve mais c'est intéressant maintenant je regarde que mon deck est à majorité de cartes eau un peu de cartes feu et 6 cartes lumière 6 cartes lumière ce sont donc mes 3 jidans mes 2 citras et mon marty marty ne rentre pas vraiment dedans parce que c'est pas très grave je peux peut-être pas le défausser pour la CP mais je peux quand même le jouer même si je les avance lumière sur le terrain là c'est un risque à prendre je pourrais jouer Terra par exemple la terre à feu mais entre la terre à feu qui va coûter un de plus et qui est moins forte en termes de body je préfère prendre le risque de briques un peu plus souvent qu'avoir une carte qui fait la même chose pour plus cher et pour moins de force de frappe donc je prends ce risque là d'autant plus que si j'ai 6 strat sur le terrain je peux quand même profiter de l'effet de ma de défausser une carte lumière pour faire son effet et si jidans sur le terrain bah jidans il a quand même fait son couteau suisse sa carte là servira plus tard elle peut tomber en expert je peux la remettre dans le deck avec une art mission etc donc 6 cartes lumière ça fait beaucoup mais c'est un risque à prendre c'est un risque à suivre 6 cartes lumière c'est pas énorme c'est pas non plus catastrophique c'est juste qu'il faudra accepter dans certaines parties vous auriez beaucoup de cartes lumière en main et ça peut un peu niquer votre plan de jeu mais si dans les 3 quarts dans les 3 quarts du temps ça va être plus utile qu'autre chose donc je remarque que j'ai quand même beaucoup moins de feu que d'eau et que mon plan de jeu résiste souvent souvent sous mon phénix et mon bibi qui sont des cartes feu donc il va falloir faire très important à garder vos soutiens feu ou vos cartes feu dans votre main pour profiter des effets des cartes feu qui sont votre plan de jeu votre plan de jeu c'est bibi et phénix qui sont des cartes feu donc faites attention à ça vous avez beaucoup c'est plus un deck aucun deck feu mais vos cartes impactantes sont au feu et à partir de là on regarde que j'ai donc 22 avant 17 soutiens 9 invocations etc donc on remarque que j'ai globalement 50-50 entre avant et monstre et soutien invocation donc globalement on est dans des j'ai un tiers quasiment la moitié du deck qui est en avant un tiers du deck qui est en soutien et on va avoir le reste qui va compenser entre invocation et monstre donc on a une répartition du cristal des types et une cour de mana qui est correct et en suite de ça on va voir 15 ex-burst donc 15 ex-burst dans un deck contrôle c'est bien parce que nous permettent de si on se fait agresser en début de partie on peut très vite proc des effets sachant que ces effets sont du tuto ici des dégâts pour gérer l'aggro des récursions de l'invocation donc pour récupérer des cartes du tuto et éventuellement réactiver un avant c'est pas la carte la plus utile en ex-burst mais c'est un ex-burst qui peut être intéressant donc voilà ça c'est comme ça qu'on a fait le deck on a fait un deck je vous ai montré comment créer un deck de toutes parts maintenant là je vous ai montré sur un exemple c'est à vous après de le faire sur vos decks à vous si jamais vous avez des difficultés n'hésitez surtout pas à en parler à des joueurs un peu plus expérimentés FFTCG c'est un jeu communautaire pourquoi c'est intéressant parce que c'est à dire que si vous avez des difficultés à faire du deck building n'hésitez pas à demander des conseils à ceux qui s'y connaissent un peu plus que vous ils vont vous donner des idées que vous n'auriez peut-être pas pensé ils vont peut-être vous dire ah bah ça j'ai déjà testé ça ne marche pas il y a beaucoup de choses il faut vraiment pas hésiter en parler ça reste un jeu communautaire moi la chose que je vous conseille c'est testez votre deck tout seul uniquement sur les sorties vous piochez les cartes en début de partie comme si vous démarriez la partie et vous testez juste vos sorties pour voir si c'est un deck qui si je jouais tout seul qu'on ne m'embêtait pas est-ce qu'il sortirait de manière récurrente c'est à dire que j'aurais souvent mes combos et que j'ai souvent des cartes des mains que je puisse jouer que je ne me trouve pas des mains coincées ou je me trouve coincées deuxième chose c'est play tester justement encore une fois c'est un jeu communautaire jouer contre des gens en testant ce deck là si jamais c'est un deck fun comme le mien comme celui que je viens de vous faire demandez aux joueurs en face de jouer fun de pas forcément jouer méta c'est comme ça que vous allez non seulement apprendre à jouer le deck retrouver les faiblesses et les forces du deck et éventuellement corriger je dis n'importe quoi mais imaginons que mon deck là Vivi est très fort mais le jeu actuellement se joue on te retire on te retire tout un break zone ben là ce deck est très faible parce que Vivi je veux qu'il revienne sur le terrain si on le retire ma break zone il ne peut plus revenir donc vraiment pensez à ça n'hésitez pas à playtest que ce soit en ligne ou en vrai n'hésitez pas à faire les proxys par exemple quand on teste un deck c'est pas grave de ne pas avoir toutes les cartes on teste un deck s'il est viable et qu'on voit qu'il nous plaît là éventuellement on peut penser à l'acheter donc vraiment n'hésitez pas à tester et en parler autour de vous d'accord donc voilà c'était c'est à peu près comme ça qu'on fait un deck chaque joueur va avoir des méthodes différentes de deck budé mais là ce que je vous ai donné c'est des bases de réflexion après à vous de voir si ce que vous dit vous intéresse vous pensez que j'ai dit de la merde par exemple ça peut arriver sur certaines cartes il y a des cartes que je vous regardez et que pas moi après il faut penser que faites des decks qui vous plaît et qui vous correspondent même si je n'ai aucun problème avec le fait de net deck net deck c'est à regarder les decks qui se jouent et donc les copier tout simplement c'est à dire que je vois ce deck là est fort je le copie c'est une façon de faire il n'y a aucun mal à ça si on n'est pas très fort en deck building c'est un très bon moyen de découvrir des decks mais je vous conseille quand même d'apprendre au moins de connaître les bases du deck building pour apprendre à bien jouer au jeu savoir ce que l'adversaire peut jouer parce qu'il a pu penser à tête de telle manière etc ça peut être intéressant par exemple dans ce deck là si vous voulez que je joue ce vis-là vous savez que je vais jouer récursif et donc ça me permet de vous adapter en pleine partie pour contrer mon éventuel future play qui va arriver donc voilà moi c'est tout pour aujourd'hui je pense que la vidéo a déjà duré assez longtemps mais j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle va permettre d'apprendre quelque chose sur le deck building qui n'est vraiment pas une activité simple simple à faire c'est vraiment quelque chose de complexe nous voilà moi c'est tout ce sera tout pour aujourd'hui je vous dis passez une excellente fin de journée et puis à plus ciao